Le J-20 est un avion de chasse monoplace chinois de cinquième génération. Lancé à la fin des années 90 par le constructeur aéronautique Chengdu, le chasseur a réalisé son premier vol en janvier 2011. Affichant une masse à vide de 19 tonnes, le J-20 est reconnaissable à son plan canard mobile à l'avant qui augmente sa portance et à son double empennage vertical mobile lui aussi pour plus de maniabilité dans les aires. L'appareil est assemblé sur le site de l'avionneur dans la province du Sichuan. Avec ses deux turbo-réacteurs, l'avion de combat furtif affiche une vitesse de pointe de plus de 2000 km heure et une vitesse ascensionnelle de 18 000 mètres minutes. Son rayon d'action est de 1100 km. Présenté en vol pour la première fois au public lors du salon aéronautique chinois de Zhuhai en 2016, il est entré en service fin 2017 au sein de l'armée de l'air chinoise. Voici le nouvel avion de chasse sud-coréen. Baptisé KF-21, le premier exemplaire d'essai vient d'être dévoilé dans le sud du pays où se trouve l'usine du constructeur KAI. Développé en partenariat avec l'Indonésie, c'est un avion de chasse multi-rôles monoplace. Au niveau du design, il est doté de deux imposantes entrées d'air à l'avant et d'un double empennage vertical. L'ensemble rappelle le F-22 Raptor. Rien de très surprenant quand on sait que l'avionneur bénéficie de l'expertise technique de Lockheed Martin. Malgré tout, 65% de ses composants sont d'origine sud-coréenne. Sur le plan technique, le KF-21 est équipé de deux turbo-réacteurs général électriques développant une poussée globale de 20 tonnes. Aucune information n'a pour l'instant filtré sur sa vitesse ascensionnelle. Le premier vol du KF-21 est prévu l'an prochain pour une certification en 2026. Le KF-21 a pour vocation de remplacer ses vieillissants F-4 Phantom et F-5 Tiger. Les avions de chasse sont classés par Génération. Une terminologie qui tient compte des performances d'un chasseur, de sa technologie embarquée et des missions qu'il est capable d'effectuer. Depuis le début des années 2000, nous sommes entrés dans l'ère des avions dits de 5e génération. Pour en faire partie, les avions de chasse doivent répondre aux critères suivants. Ils sont furtifs, en clair, quasi indétectables en vol. Ces avions sont dotés d'une forme d'intelligence artificielle qui analyse en continu une multitude d'informations et restitue les plus pertinentes aux pilotes pour faciliter sa prise de décision. Les avions de 5e génération échangent en vol des données entre eux, sans recourir à la radio. C'est le concept du M2M. En termes de maintenance, l'avion fait son propre diagnostic. Il signale en temps réel aux mécaniciens les interventions à effectuer, finis les révisions au nombre d'heures de vol. Quant aux chasseurs de 6e génération, il faudra attendre que soit franchi un nouveau saut technologique. Le SCAF, l'avion de combat du futur de Dassault Aviation et d'Airbus, ouvrira peut-être la porte de cette nouvelle génération à l'horizon 2035. Le rafale marine, c'est la version porte-avions du rafale. Il est facilement reconnaissable au sol par ses trois différences. La crosse d'appontage est située à l'arrière entre les deux moteurs. C'est le pilote qui la baisse au moment d'apponter. Cette barre d'acier est équipée d'un crochet à son extrémité qui permet d'accrocher l'un des brins d'arrêt du pont et d'immobiliser l'avion sur seulement 70 mètres. Les trains d'atterrissage sont renforcés. Le train avant doit pouvoir supporter les efforts lors du catapultage et le train principal, les efforts au moment de l'appontage qui est toujours plus rude qu'un atterrissage sur piste. Le train avant est aussi plus long pour faciliter son envol du porte-avions. La barre de catapultage, une fois enclenchée dans ce que l'on appelle le croc de la catapulte, cette barre située sur le train avant permet à l'avion d'atteindre les 250 km heure en seulement deux petites secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.